Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous filmer ce que j'avais dans ma boîte aux lettres, un paquet qui me vient du Portugal de Sandra. Alors je suis désolée, je filme de l'extérieur, il n'y avait pas un seul bruit et là il y a des voisins qui sont en train de faire des manœuvres avec leur voiture. Tant pis, j'espère que ça ne fait pas trop trop de bruit. Donc je l'ai déjà ouvert, je suis désolée aussi parce que j'avais commencé à filmer et mon fils est arrivé pour son anniversaire, ce qui était beaucoup plus important, donc j'ai arrêté de filmer et on a fait son petit anniversaire en petit et c'est un grand garçon puisqu'il a 25 ans. Donc bon anniversaire mon chéri. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu. Déjà, avant que je vous montre son junk journal, je vais vous montrer tous les petits goodies qu'elle m'a mis à côté et elle en a mis pas mal. Elle a mis cette jolie ficelle à poils marron qui me fait tout à fait penser à un petit tour sans peluche. Ensuite, j'ai deux petits napperons très très fins au crochet. J'en ai deux autres comme ceci qui sont également au crochet et là c'est un petit peu rigide. Je pense que c'est sur des anneaux métalliques, je ne sais pas exactement. Elle m'a envoyé également une planche de tampon très jolie avec des roses que je ne connais pas. Ça doit être une marque portugaise certainement. C'est l'os de tampon clear. Elle m'a mis plusieurs serviettes en papier également. Donc celle-ci avec un oiseau que je trouve très belle. Celle-ci également. Celle-ci qui fait très printanière je trouve. Celle-ci avec des petites roses damassées. Là, celle-là est aussi très très jolie avec des fleurs, moi j'appelle ça des fleurs d'ail mais je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Celle-ci que je connaissais mais que je trouve aussi très jolie, que j'aime beaucoup. Ici, alors je suis désolée j'ai du bleu parce que je viens de pulvériser des fleurs. Celle-ci qui est une dentelle toute fine cousue sur de la toile de jute. Elle m'a également mis plusieurs petits doiglis. là pour mon papier, voilà. Avec un motif que je n'avais pas. Cette très jolie serviette également avec un motif floral et des petits points mais la fleur est très très jolie. Voilà. Ensuite, j'ai deux tamponnages sur du papier café. Et elle m'a mis également des tags tamponnés avec Story, Begins. Ces tamponnages sont faits à l'encre, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est fait avec une encre brune. C'est plutôt joli, je trouve, sur le vanille comme ça. Donc je vais remettre ça dans son enveloppe pour ne pas que ça s'envole parce qu'on est dehors. Et je vous montre tout de suite sa merveille de journal. Donc le voici. Déjà, rien que l'extérieur, c'est un petit bijou. Donc ici, c'est une fleur faite à la main, donc avec plusieurs couches de tissu différentes. Il y a de l'organza, il y a du coton, il y a de la compresse, il y a des trucs poilus. Ici, on retrouve une petite fleur au crochet avec un centre, un gros brade avec une perle argentée. Ici, c'est également un ruban tissu, collé sur une photo noir et blanc et elle a ancré les bords de son papier. Là, c'est donc, oui, moi je lui avais envoyé en échange mon junk journal que je vous avais montré, Jane Austen. Et donc j'ai reçu celui-ci. Donc ensuite, elle a cousu sur une enveloppe sa dentelle, mais c'est de la couture machine que vous voyez là tout le long. Et à l'arrière, on voit également la couture machine et ici, on voit sa couture intérieure, donc sur son album. Voilà. Et ici, je ne sais pas si vous verrez bien, on va l'ouvrir, mais ces attaches, en fait, sont en forme de cœur. Je ne vais pas le défaire complètement, mais voilà, je ne sais pas si là vous vous rendez compte, ça fait comme un cœur. C'est super joli, je trouve. Je ne connaissais pas, je découvre. Donc, quand on ouvre, ici, on retrouve le petit tamponnage qu'elle m'a fait et on a deux pochettes à l'intérieur de laquelle, dans les premières, on retrouve des citations de Jane Austen, qu'elle a ancrées à chaque fois, qu'elle a vieillies et ancrées. Là, c'est une citation de Jane Austen avec son portrait et encore une citation, mais cette fois sur une carte de journalier. Ici, une impression d'Internet en surimpression des fleurs qui sortent un petit peu, on les dirait un petit peu comme en relief. Là, le grand tag sur lequel elle a mis le même ruban qu'ici, avec une impression d'Internet. Et ici, une impression en noir et blanc sur un carte-stock imprimé. Là, un tamponnage sur lequel elle a mis des petites perles pour faire le cœur des fleurs. Et on retrouve deux petites cartes de journaling. De ce côté, on retrouve une petite carte de journaling avec un personnage de Jane Austen. Ici, une très jolie dentelle, avec son papier qui a été vieilli, avec l'impression d'un maperon dessus. Là, un papier qui est très joli et qui va très bien, je trouve, et qu'elle est venue ancrer et perforer tout le long. Avec ici, un tamponnage. Ici, on retrouve la maison de Jane Austen, avec ici des explications sur la maison de Jane Austen, où elle vivait de 1809 à 1817. Je ne peux pas exactement vous traduire, parce que moi, il faut que je le passe dans Google Traduction. Mais voilà, il y a des explications. Je vais passer ça à Google Traduction pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et ici, une dentelle qu'elle a cousue. Là, un micro-tag qui s'est sauvé, avec un oiseau et une jolie fleur. Ici, une page d'un livre de Jane Austen en anglais. Ici, c'est une impression d'une page de livre d'Emma, de Jane Austen, sur lequel il y a en surimpression les personnages. Et une grosse fleur rose, qui est très très belle aussi, qui ressort bien. Là, elle a fait plusieurs fagnons qu'elle a regroupés sur un tag, avec ici des demi-perles et de la dentelle. Là, une impression qui a été faite sur un papier à rayures. Ici, une toute petite enveloppe très mignonnette. À l'intérieur, on retrouve un tag en craft, très épais. Là, une très jolie enveloppe qu'elle a cousue tout le tour, qui est faite dans du papier à musique, à l'intérieur de laquelle elle a mis un papier qu'elle a plié, comme je fais assez souvent, vous m'avez vu faire. Et ici, elle est venue mettre un très joli tamponnage, ce qui vient bien finir sa petite enveloppe. Voilà. Et là, on retrouve deux petits tickets, avec des roses, et qui sont apposés sur une dentelle. Là, c'est du serviettage. Ici, on retrouve une petite enveloppe, très mignonne, avec un petit motif par-dessus. Et à l'intérieur, à nouveau, une petite carte de journaling. De ce côté, un petit paperclip, ça s'ouvre comme ceci. Et le petit paperclip, c'est une petite fleur de perforatrice, collée avec une petite fleur en résine, de la dentelle, j'allais dire, de la gaze, et puis des notes de musique. Très joli. C'est très très joli, c'est très fin. On va recoller, recoller, remettre la petite enveloppe derrière. Et donc là, à l'intérieur, un tag avec un joli tamponnage également. Ici, un apron ovale. Là, un papier crunchy, avec une dentelle très très fine, très douce au toucher. Là, un papier qu'elle a fait sécher sur un papier bulle. Du coup, ça lui a donné cette impression de bulle. C'est assez sympa. Là, une impression. Ici, elle a cousu du tissu avec une petite dentelle. Là, c'est du serviettage. Là, elle a fait un tamponnage sur une feuille de livre qu'elle a... Donc, c'est un livre, je suppose, en portugais, avec un tamponnage sur une page qu'elle a dû passer au guesso avant. Là, on retrouve une petite page comme ceci. Avec une belle dentelle encore, ici aussi. Là, une petite carte postale avec un vrai timbre portugais. Là, un bout de dentelle. Un personnage de Jane Austen. Ici, voilà que mon voisin chante. Ici, un tag. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Bref. Il se met à deux à chanter. Nous voilà bien. Je ne vais pas y arriver à faire cette vidéo. Et donc, ici, on retrouve un tamponnage qui est très joli sur un grand tag. Là. Une couverture d'un livre de Jane Austen. Qu'elle a cousu pour faire une carte. Et ici, une page qui s'ouvre comme ceci. Avec, ici, du ruban. Chabu. Là, une jolie impression encadrée. Ici, deux jolies fleurs qui s'ouvrent comme ceci. Et une deuxième fois. Donc, elle s'ouvre en deux fois pour le journaling. C'est super sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. Son idée de double fleur est de coller un dans ce sens là, une dans ce sens là. Ça fait comme une pochette. Et du coup, là, elle a fait une impression dessus. Et là, on retrouve un double tag. Ici, deux tamponnages. Là, une jolie fleur. Là, ce sont des tickets qu'elle a mis sur du... Comment ça s'appelle ? Sur de la gaze. Oh, regardez-moi ça comment c'est adorable. Super joli. Vraiment très joli. Puis la texture, j'adore. Un joli impression là aussi. Là, on a encore les fleurs qui ressortent en relief. C'est super beau. Alors, ça, c'est pareil. Elle a dû mettre de la cire d'abeille avec une fleur. Ici, elle a mis une fleur qu'elle a cousue sur un bouton. C'est super joli. À l'intérieur, on retrouve deux tags de journaling. Et ici, deux tags cousues qui sont aussi un peu crunchy. C'est super sympa. J'adore. Une feuille de cahier vieillu. Un vrai cahier des colliers. Ça, j'aime bien aussi. Avec donc cette double pochette de deux côtés là. avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Et ici, ce sont deux petites cœurs poinçonnées qu'elle a mis pour faire le centre. Donc, on retrouve de ce côté une carte de journaling. Une carte de cote. Là, une petite carte à l'intérieur de journaling. Qui se glisse dans une petite pochette. Trop joli. Là, on retrouve une carte avec aussi une cote de Jane Austen. Là, également. Là, encore une petite pochette. Avec son petit tag à l'intérieur. Et encore une très, très, très jolie carte de Jane Austen. Ça, également, c'est super beau. La feuille de cahier qui repasse de l'autre côté. Ici, on a deux jolies tags. Avec une très jolie rose. Et ici, tout en filigrane. Une hortensia avec un petit oiseau. Ah, là, ça s'ouvre carrément comme ça. Ah, c'est super sympa, ça. J'aime beaucoup. Ah, je vais le refaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais hop, ça s'ouvre carrément. Là, on retrouve les personnages de Jane Austen avec les fleurs en superposition. Ici, une très jolie fleurette tamponnée. Avec un ruban en tissu cousu et des petites fleurs. Là, encore une fleur en papier collé. Ici, un tamponnage. Là, un tag. Là, en dessous, c'est un petit ticket avec de la gaze. Et ici, encore, sa tantelle toute fine. Là, un papier cousu. Crunchy. Avec un très joli paperclip. Comme ça. Très joli. Et donc, ça s'ouvre comme ça. Ça, c'est parce que j'ai décidé de me mettre dehors. Il y a plein de bruit d'un seul coup. Une carte de Jane Austen qu'on retrouve sur Internet. Ici, une petite carte de journaling qui rentre là. Et là, derrière, elle en a mis une avec le portrait de Jane. Là, elle a refait la même chose avec les petites étiquettes. C'est très joli. Ici, la pelisse de Jane Austen. Non, ça ne s'ouvre pas. C'est une carte de journaling. Qu'elle est venue ancrer. Ça, je ne l'avais jamais vue. Ici, ce sont des personnages de Jane Austen. Là, un petit papier plié. Avec une très jolie... Je ne sais pas si elle a fait ça avec une paire faux, mais c'est très fin, très joli. Et ici, on retrouve sa petite fleur dessus. Encore une très belle rose en papier collé. Ici, une très belle dentelle. Ah, ça, c'est super joli aussi. Ah, ça, c'est quoi ? Parce que j'ai commencé à le filmer, mais... Donc, c'est une sorte de couverture de livre qu'elle est venue coudre sur un papier. Là, on retrouve un gros tag avec une fleur. Ici, ce n'est pas un paperclip, mais elle a fait une superposition pour fermer comme un tag. Avec l'anatomie des Janet, des fans de Jane Austen. Là, c'est des tissus avec des petits tickets de Jane Austen. Là, un paperclip avec la série des livres de Jane Austen. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, c'est un petit livret qui s'ouvre comme ça, avec ce que contient... Alors, je ne sais pas si elle s'y est rendue et qu'elle a fait des photos, mais ce que contient la maison de Jane Austen. Donc, sa place d'écriture, son lit. Je suppose que c'est encore son écritoire. Et là, son salon, ça l'a mangé. Très joli. Ici, on retrouve la petite enveloppette. Avec un très joli ruban à passants. Et là, c'est du cuir. Ce n'est pas du bois, on dirait du bois, mais c'est du cuir sur la petite fleur. Ici, une petite carte de Jane Austen. Là, une plus grande. Et là, encore plus grande. Très joli. Encore, c'est rose en superposition. La double page de livre. Ici, on retrouve donc deux tags. Encore son très beau papier. Là, elle est belle, celle-là. Un personnage de Jane Austen avec une robe splendide. Là, ça s'ouvre comme ceci. C'est très joli, ce petit tag. Très, très beau. Et là, sur la dernière découverture, on retrouve des petites cartes de journaling de Jane Austen. Et une grande carte avec le portrait de Jane. Et là, un tamponnage. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ce journal spécialement beau. Très joli. Et puis, plein de douceur. Il est vraiment très, très beau. Je te remercie encore beaucoup. Donc, c'est pareil. Si elle a une chaîne, je vous la mettrai, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, merci encore, Sandra. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501